Moi, plus que de parler du mythe chez Dylan, je vais parler du mythe Dylan plutôt à travers la question des covers. J'ai choisi d'aborder Dylan par un biais qui m'est familier, pour me faire pardonner de ne pas être parmi les spécialistes de lui-même. Ce biais qui m'est familier, c'est la réécriture et le transfert culturel. Donc, en l'occurrence, l'adaptation de chansons qui va me permettre de parler de l'éthos d'Ilania. L'éthos, c'est-à-dire la présence, l'aura, si vous voulez, l'attitude, le reflet de l'interprète aussi bien que de l'auteur. Donc, c'est un éthos très marquant, puisque nous sommes là pour parler d'un personnage qui est à son tour presque mythique. Un éthos qui a été imité avec succès, mais sans succès, je dirais. C'est-à-dire avec succès, parce que ça a permis une production disquaire inouïe. Tous les covers dans toutes les langues de Dylan ont fait beaucoup vendre de disques, mais sans vraiment de succès, parce qu'évidemment, peu d'interprètes ont égalé le modèle. Et sans leur en faire grief à ces interprètes, je voudrais étudier quelques cas pour voir en quoi c'est compliqué d'imiter Dylan. Alors, je vais parler d'adaptation de chansons, donc évidemment de traduction. Mais par ailleurs, je ne suis pas angliciste, ce qui est encore un autre problème. Donc, je vous promets de m'appuyer sur l'expertise de mes collègues si nous faisons une version écrite de ces communications. Donc, pour le moment, vive l'intercompréhension et la collaboration interdisciplinaire. Je vais tenter de donner quand même une lecture d'au moins une chanson. Alors, cette communication, ça va m'amener à parler d'un personnage dont je n'aurais jamais cru avoir à parler un jour, c'est-à-dire Hugo Frey, qui est un traducteur de Dylan en français, qui a entretenu une fascination pour Dylan toute sa vie. Et je vais le faire en particulier à travers une chanson. Il en a traduit plus d'une vingtaine, presque vingt-cinq. Moi, je vais m'intéresser dans un moment à Don't Think Twice, It's All Right. Avec, évidemment, un regard sur la traduction qui pourra être seulement un survol dans ce cadre aussi, mais que j'approfondirai si nous publions. Ça va me permettre de relever cette question d'Ethos dont je vous parlais, à travers Hugo Frey surtout, et puis pour conclure, à travers quelques autres exemples sur lesquels je passerai très vite. Je voudrais donc essayer de voir les écarts, non seulement de langue, mais les écarts d'attitude, plus ou moins volontaire. Et justement, je pense que c'est une question intéressante de savoir s'ils sont involontaires ou s'ils sont volontaires, s'ils correspondent à une stratégie et pourquoi. Alors, on verra donc la traduction de Don't Think Twice, qui n'a pas été le succès escompté par Hugo Frey en 1964. Donc, c'est la première traduction qu'il a faite. Pourquoi ? Parce qu'il s'est fait voler la vedette, entre autres, par Richard Anthony, qui a produit au même moment plus ou moins Écoute dans le vent, qui a été un énorme succès, comme vous en souvenez, peut-être pour les plus vieux, et qui lui a un peu d'amélation. Donc, on reviendra là-dessus tout à la fin. Alors, sur le parcours de Hugo Frey, je ne vais pas m'apesantir beaucoup, mais sachez qu'il a débuté en 1960, qu'il a débuté par une approche de la chanson qui n'était pas celle la plus à la mode. On était dans la période du twist et il s'est mis à faire du folk. C'est donc démarqué un petit peu du yéyé qui faisait rage. Et il a été du coup remarqué pour ça et remarqué, entre autres, par quelqu'un qui est aussi loin du twist que du yéyé, qui est Maurice Chevalier. Maurice Chevalier devait faire en 1961 une série de concerts aux États-Unis, un concert à New York en particulier. Et il s'est dit que ce petit jeune pouvait faire une première partie qui ne lui ferait pas d'ombre du tout, mais qui pourrait plaire aux Américains. Et il l'emmène dans ses bagages à New York. Ce qui fait que c'est en 1961 que Hugo Frey prend contact avec la réalité dylanienne. Il le rencontrera et il va, comme cette photo le traduit, je crois, assez bien, nourrir une admiration énorme pour Dylan, dont il dit lui-même qu'il a eu une sorte de coup de foudre pour cette figure montante. Un des trois disques dont je parlerai, le troisième, qui s'intitule New Yorker, comporte un préambule dans la première plage. La première traque du disque est un texte poétique qui n'est pas une chanson qui est posée sur de la musique, mais qui n'est pas chantée. Et ce texte retrace les étapes d'une amitié entre lui et Dylan, qui fait écho à ce que je viens de dire. Alors, au retour, il est marqué par cette rencontre. Et Hugo Frey va donc avoir Dylan comme source et comme modèle. Source pour des traductions qu'il va faire de ses chansons et modèle pour ses propres chansons, parce qu'il est par ailleurs auteur-compositeur et va un peu essayer de marcher dans les traces de Dylan. Ce qui fait qu'il va devenir, aux yeux de revue comme Salut les copains, si ça parle à quelqu'un qui faisait les potins de la chanson de l'époque, c'est un peu le Bob Dylan français. C'est en tout cas comme ça qu'on le présente, cheveux longs, guitare, harmonica. Il va avoir un petit peu une sorte de panoplie dylanienne qui le situera dans le panorama de la chanson française. Mais en fait, quand il commence à traduire en 1964, il ressemblait plutôt à un gentil garçon de ce type. Il n'avait pas encore le look, en quelque sorte. Il ressemble plus à Sacha Distel qu'à Dylan, vous me l'accorderai. Et donc, il est plutôt encore un jeune homme propré, plutôt fasciné que ressemblant à Dylan. Avant de prendre, bien sûr, avec le temps, un peu le look du modèle, vous voyez qu'il en a pris la darbiche et il l'a gardé jusqu'à assez tard et peut-être encore maintenant. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il a produit trois disques d'adaptation dylanienne, le premier en 1965, Offré chante Dylan, qui est finalement celui qui contribue à sa notoriété le plus. Et puis, il en a fait d'autres. Ça, c'est la première édition du disque, mais l'album a été bien sûr reproduit à de nombreuses reprises. Une reproduction un peu plus tardive du même album. Mais il a fait donc d'autres abas, il en a fait un 30 ans après, qui s'intitule Offré trans Dylan, qui est un double CD. Le premier, c'est en fait le même que celui de 1965, avec un ordre différent dans les chansons, un autre mixage. Il les a rechantées, bien sûr, il n'a pas juste remixé l'enregistrement de 1965, mais ce sont les mêmes chansons. Par contre, sur l'autre disque, il a ajouté une dizaine d'autres chansons qui viennent compléter son corpus. Un petit peu moins bien inspirées, je dirais, mais intéressantes, malgré tout. Peut-être que je les trouve moins bien inspirées, surtout à cause des arrangements, parce qu'à quelques exceptions près, il y a quelques bonnes choses, mais il y a quand même pas mal de plages qui sont de la pop un peu fade, ce qui peut-être fait barrière à ma réception. Mais ça n'est très personnel et on peut tout à fait ne pas être d'accord. Et puis, il y a un troisième album en 2009 qui s'intitule New Yorker. C'est celui auquel je faisais allusion tout à l'heure, qui est un album en fait qui reprend les mêmes titres que ce que j'ai déjà cité, avec une formule de duo. À chaque chanson, Hugo Fray chante avec un chanteur français différent. Et je vais vous en dire quelque chose aussi. Ça fait donc un corpus assez étendu. Ce corpus assez grand, je vous le laisse apprécier. Voilà ce que comporte le disque de 65. Vous voyez des morceaux phares, évidemment. Et voilà ce que comporte le disque de 30 ans plus tard, qui est le résultat d'une traduction qui a dû courir sur toute la période. En fait, il les regroupe 30 ans après. Mais voilà, pour que vous ayez une vision, je l'ai laissée, je pense, suffisamment longtemps. Je viens au troisième disque. Et ce disque de duo, alors les duos, c'est une formule commerciale surtout. Dans les années 2000, on ne voit que ça, les disques de duo, ça fait vendre des jeunes avec des vieux, des français avec des étrangers. Tout s'est fait dans le domaine disquaire après les années 2000. Mais alors ici, on a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que les duos créent des affinités assez astucieuses. Juste quelques exemples. Cabrel qui chante dans le souffle du vent, évidemment, est en lien avec son propre univers bucolique. Eddie Mitchell chante, par exemple, La fille du Nord, ce qui renvoie à son succès La fille aux yeux mentaleaux. Ou Lavillier chante Ouvre-toi, porte d'or, ce qui renvoie à son succès Les mains d'or de quelques années ou par an. Donc, on a une sorte de création d'intertextualité à travers ce choix de titre et cette attribution à certains chanteurs plutôt qu'à d'autres. Ce qui laisse entendre aussi que chaque chanteur a un point commun avec Dylan, que Dylan, en fait, règne comme ancêtre, finalement, de toute une génération de chanteurs. Du coup, cette opération est un hommage multiple. L'hommage de Ouvre-toi à Dylan, évidemment, encore. L'hommage d'une génération entière de chanteurs à Dylan. L'hommage, finalement, d'Hugo-Fré à un générateur de chanteurs français par le biais de cette intertextualité qu'il souligne. Et, évidemment, l'hommage d'une génération de chanteurs français à Hugo-Fré qui se pose en patriarche à un moment où il commence à avoir de la bouteille. Mais il y a aussi un hommage de Dylan à Offré, puisque la pochette du disque comporte aussi quelques mots de Dylan. Je n'en ai pris que la fin, un petit texte, qui se termine ainsi. « Hugues has translated many of my songs in the past, and sometimes it makes me think they were written in French to begin with, and it was me who translated them back. » Donc, c'est un joli geste d'amitié auquel, bien sûr, nous ne croyons pas deux minutes. Donc, je vais revenir sur le début de cette carrière de traducteur avec « Don't think twice, it's alright », qui devient « N'y pense plus, tout est bien ». Que se passe-t-il avec cette chanson ? « Don't think twice », vous la connaissez sûrement tous par cœur, surtout que là, je le sais maintenant, puisqu'on a participé au Dylan Contest. C'est une chanson de rupture, mais je vais quand même, même si vous la connaissez par cœur, vous proposer d'en écouter quelques mesures, une strophe, pour qu'on soit attentif simplement à une chose que vous savez sans forcément le formuler, bien sûr. Mais c'est comment Dylan pose sa voix, en alternant dans cette chanson, en tout cas dans cette occurrence que je vous propose, en alternant une projection agressive de la voix et une douceur qui semble plus apaisée et en remarquant, évidemment, le rôle de l'harmonica qui peut-être dit ce que les paroles ne disent pas. Alors, écoutons un moment. Ceci, j'ai son adresse à la destinataire. Et c'est peut-être son harmonica qui prend en charge l'émotion, qui est assez véhément, qui s'englote ou s'énerve à vous de décider selon le cours de la chanson. Alors, jetons un coup d'œil quand même à ces paroles et à leur traduction avant que je vous fasse écouter un bout de gaufrer. La question de la fidélité sera bien sûr beaucoup plus approfondie à l'écrit, mais pour essayer de survoler les problèmes, j'ai mis un peu de couleur. Donc, à gauche, vous avez la version anglaise où j'ai mis en rouge ce qui n'est pas traduit, ce qui n'est pas traduit à l'identique en français. J'ai mis à droite, en bleu, ce qui est ajouté par Hugo Fray et qui ne figure pas sous cette forme dans la chanson française. J'ai mis par ailleurs en jaune ce qui est traduit, mais déplacé à un autre endroit de la chanson. Alors, ces phénomènes, on ne peut pas en faire grief à Hugo Fray. Dans toute traduction, dans toute adaptation de chansons, on sera obligé à avoir de la perte par rapport au texte et du gain parce que si on veut faire une chanson chantable, c'est-à-dire métrique, qui respecte l'accentuation prosodique de la musique et qui soit en plus avec des rimes, si on le souhaite, on est obligé de faire des concessions. Ce ne sont pas ces phénomènes que je reprocherais à Hugo Fray. D'ailleurs, je ne lui reproche rien du tout. Mon but n'est pas d'en faire une caricature, mais plutôt d'essayer de voir des phénomènes à l'œuvre. Je ne pense pas qu'on puisse lui reprocher de modifier légèrement la chanson parce que globalement, on peut dire que c'est une chanson relativement fidèle. On n'est pas dans une cover qui se saisit de la musique pour dire autre chose. Il dit, ou il s'efforce en tout cas de dire, la même chose, une même scène de rupture à une interlocutrice supposée. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qu'on perd et qu'est-ce qu'on gagne dans la chanson. Si je donne un coup d'œil transversal, je dirais que la chanson se développe sur quatre strophes. La première nous dit, c'est fini, ne cherchons pas à comprendre pourquoi. La deuxième, on ne rattrapera pas ce qui s'est passé avant. La troisième annonce que celui qui chante va partir à l'aube et demande à la fille de ne pas le retenir. Et la quatrième, en gros, dit adieu. On retrouve tout à fait ce schéma, cette progression du discours dans la chanson de Offray. Maintenant, c'est ce qu'on comprend intuitivement à l'écoute de la chanson, mais je me demande si avec une écoute plus fine, finalement, on comprend tout à fait ce que dit la chanson parce qu'elle est beaucoup plus ambiguë que ce qu'elle semble dire en anglais. L'étude des paroles relèverait quoi ? Que le canteur est un peu contradictoire. Il s'en va en disant que tout va bien, mais il fait des reproches à sa compagne tout le long. Cet amour aurait pu mieux se passer. En fait, elle n'a pas été à la hauteur et c'est pour ça qu'il s'en va. Il dit clairement, je m'en vais à cause de toi. En fait, elle en a fait trop peu, elle n'a pas été assez gentille ou alors elle en a fait trop, elle a été invasive et lui a pris son âme, dit la fin de la chanson, ou essayé de lui prendre son âme. Donc, il part. Mais on est quand même dans un contexte où il y a eu de l'amour et ce n'est pas du tout un séducteur qui abandonnerait une fille au petit matin. On n'est pas dans ce schéma. Il regrette que l'amour ne se soit pas mieux passé, mais néanmoins, il revendique sa liberté et il part. Donc, en amour, quand ça ne marche pas, il faut partir. Et finalement, la contradiction de la chanson, c'est la contradiction de l'amour même. C'est la contradiction qui fait que, quelquefois, on aime et on part quand même. Donc, pour conclure à chaque fois les couplets sur tout n'a pas été bien, mais tout va bien. Donc, c'est là la contradiction de l'amour même. On peut un peu en douter quand même que tout va bien, puisqu'on le sent quand même assez amer et même agressif. You could have done better, but I don't mind. Ce n'est pas quelque chose que j'aimerais m'entendre dire à la fin d'une histoire d'amour. You could have done better. Ou encore pire, goodbye is too good a word. C'est cinglant quand même comme terme. Alors, la traduction, si on se contente de la surrouler, va montrer des passages qui ne sont pas traduits. Je l'ai dit, donc en rouge à gauche, qui relèvent surtout… Déjà, on n'a pas les interjections vocatives, babe, girl, mais on n'a pas non plus tout ce qui relève de l'agressivité, précisément, du reproche. Ce qui est le plus violent ne figure pas en français ou pas sous la même forme. Et si on regarde, par contre, ce qui est ajouté en bleu à droite, on va s'apercevoir qu'on a des choses qui relèvent du fatalisme. Donc, quand c'est fini, c'est fini. Inutile de m'appeler par mon nom. Pardon, non, ça c'est à gauche. Je me suis mélangé les pinceaux. Donc, ça, c'est ce qui n'est pas dit. Ce qui relève du fatalisme, c'est quand c'est fini et fini, où il faut se quitter en chemin. Voilà, il faut se quitter en chemin. C'est une loi générale. Ou alors, ça relève d'un certain romantisme. Quand nous marchions main dans la main, juste au moment où, à gauche, en anglais, il lui dit qu'on n'a jamais trop bien pu se parler tous les deux, de toute façon. Donc, en français, ça devient Quand nous marchions main dans la main. Ou alors, ça relève… Voilà, il y a les larmes aussi au chapitre du romantisme qui interviennent dans la dernière strophe, alors qu'on ne les a pas en anglais. Ou alors, ça relève aussi d'un certain esprit de conciliation. Je voudrais qu'on se quitte, bons amis, au lieu de « goodbye is too good a word ». Donc, on n'est pas tout à fait dans la même démarche. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur le sens. Vous pourrez remarquer éventuellement des choses sur la métrique. En allant très, très vite, en français, on voit qu'on a les deux vers de chaque strophe, les deux vers qui concluent chaque strophe, le district final de chaque strophe, rime. Chemin, bien, main, bien. Et c'est toujours la même rime qui revient, ce qui donne une chanson très cohésive, très cohérente. Ce n'est pas du tout la disposition qu'on a en anglais. En anglais, au contraire, on a des rimes ou des assonances dans les trois vers qui précèdent le dernier vers de la strophe. Dawn, gone, traveling on. Mais le dernier vers tranche. It's all right, rien à voir. On a une logique de couperé en anglais. C'est vraiment une césure, une rupture. Alors qu'en français, on a au contraire quelque chose de plus conciliateur à travers la rime. Je ne vais pas plus loin sur le rapport entre la forme et le sens, mais je pense qu'il intervient et que c'est quelque chose à creuser. Mais ce qui est le plus important, je crois, c'est une question d'éthos. Parce que si on écoute Hugo Fré chanter cette chanson, on va s'apercevoir que lui, il n'a pas du tout la même attitude, qu'on n'a plus du tout les mêmes alternances de voix et qu'on a une autre approche du public. Hugo Fré, lui, baisse les yeux ou bien il les ferme douloureusement et il semble avoir plus de chagrin à partir. Ça lui fait mal cette rupture, comme si c'était lui qui était abandonné finalement. Donc d'un côté la liberté, de l'autre côté le romantisme, même si les paroles finalement, et même quand les paroles dans la chanson ne changent pas le sens. Donc je vous laisse quelques bricoles à vous dire. Vous n'aurez aucun mal à retrouver la version intégrale sur YouTube, bien sûr. Alors on voit bien ici, il n'y a pas d'alternance entre agressivité et douceur. L'amour est plus lisse chez Hugo Fré, il est plus d'une même nature tout le temps. Mais je ne vais pas faire de caricature, je répète, parce qu'on peut penser que ce n'est pas parce qu'il ne comprend pas la chanson. Peut-être qu'au contraire, il comprend très bien ce qu'il entend et qu'il a traduit aussi la douleur qui s'exprime dans l'harmonica. En quelque sorte, Dylan reste droit dans ses bottes et quand il a mal, il le crache dans son harmonica. Par contre, au frais, il le met dans ses paroles, la douleur, au risque de devenir un peu plus douce heureux. Et quand il met l'harmonica devant lui, c'est plutôt pour l'embrasser. Donc on a vraiment une différence d'attitude. Mais peut-être qu'il traduit d'une certaine façon le malaise ambigüe de la chanson d'origine. Je vous laisse peut-être le décider. Ce qui me semble important, c'est qu'il le traduit dans des modalités qui sont compréhensibles à son public. Il ne parle pas à un public qui s'attend aux mêmes choses. semble-t-il. En France, dans les années 60, et je répète, on est en 64, donc quatre ans avant 68, et ça compte ces quatre ans-là, on s'adresse à un public, qui est souvent un public féminin d'ailleurs, qui attend du pathos et pas un esprit de liberté et de provocation qui serait vécu comme outrancier s'il se mettait à engueuler la fille en chanson. Ce ne serait pas très bien vécu par son public. Et donc, je me demande si ce n'est pas que Hugo Frey soit bené, mais si c'est plutôt une stratégie de sa part ou bien de la part de l'éditeur de disques pour que la chanson fonctionne en France. Et Dieu sait qu'elle a fonctionné. Avec le temps, elle s'est pas mal affirmée. Alors, les années 60, ce n'est pas seulement les années d'un romantisme encore très présent en chanson, c'est aussi celle où le public se fait petit à petit plus rock. Alors, je vous propose, pour m'acheminer vers la conclusion, de voir quelques cas différents très fugitivement. Je vous propose de voir, par exemple, ce qui se passe pour la traduction d'une chanson. Ce n'est plus celle d'Ofrey maintenant, la traduction de If you got to go now, dont je vous rappelle que le sens est Je ne te force pas à rester, mais si tu dois partir par maintenant, parce que si tu restes, ça veut dire que tu veux coucher avec moi. Je le dis, il le dit plus élégamment que moi, mais c'est le sens. Donc, pour le plaisir, écoutons deux strophes et puis passons vite à la traduction, de voir comment Johnny Lallyday la chante cette chanson et surtout comment elle s'appelle en français. Elle s'appelle maintenant ou jamais. Alors, maintenant ou jamais, si je m'en tiens au titre, ça peut vouloir dire tout et le contraire de tout. Ça peut être, c'est suffisamment ambigu pour vouloir dire à la fois, si tu ne pars pas maintenant, tu ne partiras jamais. Et du coup, ça devient conjugal quelque part. C'est presque une demande en mariage. Ou alors, ça peut être au contraire une injonction plus macho et certainement plus macho que ce n'est chez Dylan. si tu restes, je te saute. Donc, la bienséance est quelque part préservée avec ce titre. Et la provocation, par contre, elle est assurée par la gesticulation de Johnny. L'éthos ne passe pas par le côté très évident de la voix qui se pose. Ça passe par le geste, pour ne pas dire par le trémoucement. Et bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sound aussi, mais je ne vais pas me lancer là-dedans. Et si vous me donnez encore quelques musiques, on fait une dernière, encore quelques minutes, pardon, on fait une dernière comparaison avec ce que vous connaissez, bien sûr, mieux que moi. Mais ça vaut le coup quand même d'écouter, justement, quelques effets sonores pour voir à quel point il change dans la version française. Même s'il n'y avait pas la gestuelle, je suis contentée de l'audio. On ne peut pas avoir d'accompagnement plus minimaliste. La guitare ici, c'est vraiment le degré zéro de la guitare. Ici, Dylan, on ne peut pas dire que ce soit Jimi Hendrix, c'est sûr. Mais par contre, cette simplicité, elle a quelque chose d'authentique, quelque chose d'évident qui donne une grande charge de conviction à la chanson. Alors, je ne vous rappelle pas, parce que vous l'avez peut-être vécu quand vous étiez petit, le succès qu'a été la version de Richard Anthony quand il l'a reprise en France. Je vous fais écouter juste l'introduction de guitare en audio, parce qu'en audio, ça ressort encore plus de voir comment on a ici une sorte de bolero en arabesque qui est vraiment très, très loin de la guitare de Dylan. Et des guitares derrière qui sont ornementales. Ce n'est plus du tout le même rôle de la guitare. Alors, on peut être encore plus cruel et regarder la vidéo. On va voir Richard Anthony demander à ses musiciens qui ont l'allure un peu de mariachi ici, de ralentir le tempo. C'est sans doute pour marquer toute l'émotion contenue dans ses sourcils, je suppose. Donc, je vous laisse voir ça. Et ça confirme ce que je disais. C'est-à-dire, les minettes des années 60, elles attendent ça, en fait. Elles ont besoin de ce côté un peu douceur. Alors, cette esthétique de Bluette, en contraste avec elle, on peut revenir et conclure là-dessus à une autre interprétation de Dylan de la chanson au plus fort de son succès. Pour comprendre pleinement ce qu'est l'éthos de Dylan, on peut à la fois se fier au travelling sur la foule, dans les dernières images que je vais vous passer, et aux paroles d'un encore jeune Jack Nicholson. Vous connaissez, je suppose, cette vidéo. Donc, je conclurai juste après par quelques mots. En rhapsode, dont parlait ce matin Éric, et un chanteur de variété, je le dis de façon tout à fait dépassionnée, que ce soit dans les années 60 ou plus tard, et dans son évolution même, Dylan est difficilement difficile à imiter, cela soit dit avec tout le respect qu'on doit à ceux qui ont essayé de transmettre son esprit, qui ont quand même essayé de faire quelque chose et qui ont fait quelquefois des choses assez bien. Donc, il faut leur reconnaître leur part de relais, leur rôle de relais. Donc, je crois que les mots de Jack Nicholson suffisent à tout dire et à conclure. Merci. 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 Merci.